Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 5, avec aujourd'hui mes 7 conseils pour se lancer dans le CrossFit. Alors, CrossFit c'est une activité que je connais bien parce que je suis beaucoup d'athlètes sur le plan nutrition essentiellement. Donc moi je ne donne pas de cours de CrossFit, je propose des cours de CrossTraining. Qu'est-ce que c'est ? C'est des cours où on va associer des mouvements en poids de corps, des mouvements avec petits matériels comme les kettlebells, les cordes, les petites haltères, les bains olympiques, sous forme de circuit. Et c'est vraiment des activités plus pour des pratiquants lambda qui viennent s'entraîner une fois ou deux par semaine. Rien à voir avec le CrossFit où on peut voir des personnes qui s'entraînent d'une manière acharnée, pour ainsi dire tous les jours, pour ensuite faire des fameuses compétitions de CrossFit Games et aussi tout ce qui est les fameux WOT que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont leur fameux circuit à eux, sous différentes formes. Donc aujourd'hui l'idée c'est de ne pas entrer dans le détail du CrossFit parce que je ne suis pas spécialisé là-dedans dans le sens où je ne travaille pas dans une boxe, mais par contre je connais plusieurs boxe avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler en partenariat. Et donc j'ai mon petite expérience sur le CrossFit au niveau des pratiquants. Donc l'idée du podcast c'est si vous voulez vous lancer dans cette activité, je vais vous donner mes impressions et surtout ce que je vous conseille de faire pour bien vous développer dans cette activité, si vous avez envie de faire celle-là. Alors dans un premier temps, ça peut paraître logique, mais il faut donc bien choisir sa boxe. Donc les boxe de CrossFit, il y en a maintenant beaucoup en France, je ne veux pas dire plusieurs par ville, mais il y a au moins une boxe dans chaque grande ville, voire plus. Sachant que c'est comme dans tous les secteurs d'activité, ce n'est pas forcément qu'en CrossFit, également dans les salles de musculation ou tout le sport en général, vous pouvez avoir des bons clubs et des clubs moyens. Donc c'est important de se renseigner d'abord sur sa boxe, déjà au niveau des avis. Regardez un peu les avis sur la boxe sur Google, regardez également les impressions qu'on a autour de vous sur cette boxe. Si vous vous inscrivez là-bas, c'est souvent sur recommandation, parce que vous avez peut-être des amis qui y sont déjà. Donc voyez vraiment tous les commentaires qui peuvent être faits sur cette boxe, et n'hésitez pas à les comparer avec les autres boxe. Parce qu'en fait, ce qui fait la force de ce type d'activité, souvent c'est lié au coach, c'est le gérant qui tient la structure. Généralement, c'est une personne qui est multifonction, c'est-à-dire qu'il est à la fois gérant de sa boxe plus coach, et il s'occupe aussi du développement de ses activités. Et parfois, s'il peut, il prend un ou deux coachs en auto-entrepreneur pour l'aider dans ses activités, pour donner tous les cours, parce que ce sont des séances coachées. Donc c'est le principal avantage, c'est de faire des séances en petits groupes. C'est ça aussi que j'apprécie beaucoup, parce que c'est ce que je fais à ma manière dans mon studio de coaching. Donc bien choisir sa boxe, regarder les avis, et regarder également la pédagogie du coach. Sachant que, bien sûr, comme dans tous les secteurs, vous pouvez faire une séance ou deux décès, j'imagine que si vous voulez voir si ça se passe bien, encore faut-il comparer, et aller voir aussi par soi-même, ne pas regarder que les avis, même si c'est important d'en prendre compte. Donc première étape, bien prendre conscience de la qualité de la boxe, et surtout de la pédagogie du coach par rapport à vous. Donc si vous arrivez, et que vous êtes débutant lambda, vous dites que vous voulez vous lancer dans le crossfit, et que vous faites une première séance, et que vous mettez une semaine à vous en remettre, c'est que le coach, il ne s'est pas adapté à vous, et qu'il n'a pas proposé un contenu qui était dans vos compétences actuelles. Donc faites bien attention à ça. Il peut y avoir une bonne réputation, mais s'il est axé sur des gens élites, c'est-à-dire des gens qui ont du niveau, mais qui ne sait pas prendre en charge un débutant, il a beau avoir de bons avis, ce ne sera pas adapté pour vous. Donc c'est important que le coach sache gérer le débutant lambda à l'athlète confirmé. Donc faites votre propre avis, et allez voir directement sur place, et faites une séance d'essai, c'est toujours important de pratiquer avant de vous lancer. Deuxième point, justement, si vous voulez faire de la compétition, pour gérer pas mal d'athlètes au niveau nutritionnel, ce que je remarque tout de suite, c'est que c'est une activité qui est assez chronophage. Parce qu'en fait, le crossfit, ça nécessite d'être très complet. Donc à la fois, il faut être fort en cardio, fort en force, fort en souplesse, fort en gym. Enfin, il faut savoir bien nager, courir, faire le vélo, plus gérer tous les mouvements d'haltérophilie. Enfin, c'est vraiment un sport qui est très très complet. Et plus c'est complet, plus il faut passer de temps sur les différentes épreuves, les différents secteurs, pour être bon dans ces secteurs. Un peu comme quelqu'un qui fait du décathlon, il doit gérer 10 épreuves. Donc imaginez bien que le volume d'entraînement est colossal. Sur le crossfit, les gens que je connais, ils sont 2 heures par jour du lundi au samedi. Et parfois même, ils font 2 entraînements dans la journée. Donc il faut savoir que s'ils voulaient faire de la compète, c'est un sport qui est très chronophage. Ce n'est pas, j'y vais le mardi jeudi et le samedi je peux faire ma compète. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ou si vous faites comme ça, vous ne risquez pas de performer dans ce type d'épreuve. Parce que ces épreuves sont quand même assez dégligentes. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, vérifiez que vous avez également le temps pour le faire. Et si vous n'avez pas le temps, dans ce cas-là, partez du principe que vous allez y aller surtout pour vous faire plaisir. Pour faire vos performances pour vous, sans forcément un objectif de compétition. Parce que c'est pour moi une activité qui est assez prenante, plus qu'une autre. Parce qu'elle est donc pluridisciplinaire. Au niveau hygiène de vie, j'espère que vous avez une bonne hygiène de vie. Et si ce n'est pas le cas, il faudra améliorer cette hygiène de vie, notamment en termes de sommeil. Parce que comme je viens de le dire, c'est une activité qui est assez chronophage, donc il faut s'entraîner beaucoup. Qui dit beaucoup s'entraîner, dit beaucoup récupérer. La récupération étant aussi importante que l'entraînement, il faut pouvoir faire des bonnes nuits. Donc 7-8 heures de sommeil par nuit minimum. Et pas forcément se coucher à 4h du matin, le samedi soir, le vendredi soir. Si vous sortez, il faudra être raisonnable. Sinon vous allez payer durant votre semaine sportive. Donc c'est plutôt pour des gens qui ont une bonne hygiène de vie à la base. De toute façon, ceux qui se dirigent là-dedans, qui performent, c'est ceux qui n'ont pas une vie monastique. Mais qui ont leur repère de vie, d'hygiène de vie simplement. C'est les gens qui ont mangé équilibré, qui ne se couchent pas tard, qui vivent crossfit, qui aiment crossfit. Donc du coup, ils associent tout avec. Mais c'est vrai que si vous êtes un fêtard, que vous sortez 2-3 fois par semaine, ça va être compliqué pour performer. Donc mettez-vous bien ça en tête avant de commencer. Après, autre secteur, la nutrition évidemment. Moi, je fais surtout du suivi en nutrition pour le crossfit. Parce qu'en fait, vu que ce sont des personnes qui cherchent à performer, qu'est-ce qui fait qu'on peut être meilleur ? Donc on vient de le dire, une bonne hygiène de vie, certes. L'entraînement, tous les jours, pour maîtriser les différentes disciplines. Et après, c'est améliorer son alimentation pour justement grappiller des performances, aussi bien sur le chrono que sur les bars. Et ça, on le remarque, je l'ai remarqué énormément quand j'ai commencé les sujets en crossfit. Les athlètes, ils étaient fort déstructurés au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de préjugés sur certains aliments. Et pas du tout sur d'autres qui étaient en excès. Par exemple, ils avaient tendance à manger soit trop d'oléagineux. Donc dans la nutrition crossfit, ils sont beaucoup liés aussi à la diète paléo. Donc manger dans ce style de régime, avec pas mal de graisse. Mais ça avait tendance à être aussi un peu trop à l'excès. Donc quand on recalibrait tout sur les quantités avec les métableurs que j'utilise avec mon logiciel, on se rendait compte qu'ils étaient beaucoup trop hauts en lipides. Donc on baissait les lipides. Et après, effectivement, en glucides, ils étaient parfois beaucoup trop bas. Notamment pour performer, parce que pour faire ce type d'effort qui dure longtemps, il faut avoir des quantités de glucides adaptées. Donc des grosses erreurs au niveau alimentaire. Même si sur le papier, ça avait l'air relativement correct en diète. C'est surtout dans les différences de quantité de grammage par rapport aux familles de macros, protéines, glucides, lipides, qui étaient problématiques. Donc c'est surtout ça que je fais avec eux. Et une fois que tout est bien calibré, on vérifie avec leur médecin sur une prise de sang que tous les taux soient bons au niveau des hormones, des vitamines, au niveau du cholestérol, des reins. Donc on calcule tout et on se rend compte que, effectivement, quand on combine la nutrition et même la micronutrition avec eux pour qu'ils soient optimaux, ça les aide vraiment dans leur performance. Donc la nutrition, facteur essentiel pour performer en CrossFit. Point numéro 6, c'est un peu comme en muscu. Il ne faut pas copier les entraînements des champions. Quand je dis champions, c'est les champions américains. On les voit dans les magazines ou sur Internet. C'est d'ailleurs une anecdote intéressante. La semaine dernière, j'ai une personne que je coche en CrossFit depuis un moment et on cherchait à monter en poids pour être plus athlétisé, c'est-à-dire qu'il y avait un poids de corps un peu faible. Et on sait très bien que si on veut pousser des barres d'un certain kilogramme, il faut aussi avoir un poids de corps suffisamment important. Donc là, on cherchait au moins à arriver à un ratio zéro, c'est-à-dire que la personne faisait 1m78, donc on cherchait à monter à 78 kg, mais avec un taux de graisse à 15% maximum pour être vraiment athlétisé. Et on galérait pour monter, mais on a réussi. Et la personne voulait encore monter dans sa tête, elle voulait être beaucoup plus haut que ça. Et elle me disait, les grands champions au State, ils se font 1m80, 90 kg sec. Et quand je leur dis 90 kg sec, c'est que ce n'est pas du blanc de poulet qu'ils mangent uniquement. C'est qu'il y a aussi, à mon avis, un peu de produits dopants derrière tout ça. Et ça l'avait surpris parce qu'ils pensaient qu'on pouvait vraiment atteindre ce poids-là sans produits dopants. Et vu que, comme dans tous les sports, il y a des contrôles anti-dopage, ça ne venait pas à l'esprit que ces personnes-là pouvaient être dopées parce que, évidemment, si on est sur ce poids-là, ce n'est pas uniquement grâce à l'entraînement et à la nutrition. Donc après, ce n'est pas attrait au crossfit, c'est dans tous les sports de haut niveau, on sait qu'il y a des risques de dopage, on ne va pas en lancer le débat là-dessus, ça a été fait X fois. Donc là, je suis là surtout pour vous donner des conseils, mais dans l'idée, si vous arrivez déjà à un ratio zéro, c'est-à-dire si vous faites un 70 pour un homme, 70 kilos, 15% de masse grasse, c'est très bien. Après, au-delà, on peut. On peut prendre 2-3 kilos. Mais dans ce cas-là, il faut se spécialiser sur la musculation. Et ce n'est pas forcément le crossfit qui va être l'activité la plus adaptée quand on veut prendre du muscle. Le crossfit, c'est quand on veut avoir un physique d'athlète et qu'on veut performer sur des concours de traction, de dips, des enchaînements de wad, ou se faire plaisir dans un effort. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut le prendre. Après, en septième point, il faut déjà savoir pourquoi vous voulez faire du crossfit, parce qu'il y en a qui veulent le faire, parce que là, c'est à la mode. Ça fait des années que ça existe, mais c'est quand même une activité qui est assez récente par rapport à d'autres sports. Pourquoi vous voulez le faire ? Si c'est pour prendre de la masse, ça va vous servir au début, comme je l'ai dit. Mais après, effectivement, s'ils voulaient franchir des paliers de poids en termes de masse musculaire, il faudra plutôt s'orienter sur la musculation ou compléter énormément avec la musculation et diminuer toute la partie cardio. Je le vois notamment avec des athlètes, quand on veut prendre plus en force, on va leur diminuer le cardio et on va augmenter les calories pour qu'ils puissent se développer à ce niveau-là. Donc, savoir pourquoi vous voulez le faire ? Vous pouvez le faire aussi dans un esprit de groupe, parce qu'il y en a qui n'aiment pas s'entraîner tout seul, comme par exemple aller dans un basic fit, si vous ne savez pas vous prendre en main tout seul ou si vous avez besoin d'être dans un petit groupe pour vous sentir motivé, soudé, c'est sûr que le crossfit, ça va bien être adapté pour vous. Si vous préférez les entraînements solitaires, c'est sûr qu'il vaut mieux dans ce cas-là faire son crossfit chez soi, comme je vois qu'il y en a qui le font, ou faire la musculation directement. Donc après, bien sûr, voir pourquoi on veut le faire. Donc ça, c'est une question à se poser. Et après aussi, si vous voulez le faire, faites-le aussi du constat de votre niveau. Donc ça, ça sera le dernier élément que je peux vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, parfois les gens veulent se lancer au crossfit et ils n'ont vraiment pas un corps de sportif, c'est-à-dire qu'ils débutent vraiment quand ils débutent. Ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Donc parfois, le fait de directement démarrer en crossfit, même s'ils coachent, s'ils adaptent, ça peut leur paraître un peu dur ou pas adapté à leurs articulations, parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui commencent à 45 ans et qui n'ont jamais soulevé un poids de leur vie. Eh bien, moi, je leur propose, souvent, c'est une alternative, c'est-à-dire de faire une activité tremplin pour intégrer des sessions de crossfit. Ces activités tremplin, c'est vrai que par exemple, dans les cours que je propose au studio ou mes collègues en France, on peut faire des séances en petits groupes avec des gens qui font de l'entraînement une fois ou deux par semaine en lambda pour apprendre les gestes, s'entraîner tranquillement, apprendre la notion de l'effort, accepter la difficulté, accepter les petites courbatures. Et puis, de fil en aiguille, il y en a qui se prennent au jeu, qui progressent et à un moment donné, ils stagnent. Parce qu'un studio de coaching, c'est fait pour vous faire avancer, mais à un moment donné, si vous voulez franchir des paliers, il faut aller en club, il faut aller au crossfit, par exemple. Je dis ça, par exemple, c'est comme quand vous faites du sport en loisir, si vous faites du tennis avec votre copain le dimanche matin ou samedi après-midi. Évidemment, si vous voulez progresser, à un moment donné, il faut s'inscrire en club. Bon, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc voilà mes 7 conseils pour faire du crossfit. En résumé, bien choisir sa boxe et son animateur, son éducateur même, je préfère. Si vous décidez de faire de la compète, donc prévoyez du temps devant vous. En point numéro 3, donc ayez une bonne hygiène de vie, sinon il va falloir modifier tout ça. Point numéro 5, la nutrition. En point numéro 6, ne copiez pas les champions. Ne copiez pas les champions, entraînez-vous pour vous et faites confiance à votre coach. C'est lui qui va vous planifier. Priorisez vos objectifs, c'est-à-dire déjà, pourquoi vous faites du crossfit, dans quels objectifs ? Posez-vous les bonnes questions, sachant que le crossfit, c'est plus pour avoir des physiques d'athlète, donc athlétisé. Et donc là, je suis en train de me rendre compte sur mon point numéro 6. C'est le point numéro 4, que je n'ai pas cité tout à l'heure. C'était donc prévoyé aussi un professionnel de santé pour vous aider. Donc, comme je dis par là, ça peut être un bon ostéo ou un bon kiné. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand vous vous entraînez deux heures par jour sur différentes disciplines, haltéro, la course, la nage, etc., au moment donné, le squelette est mis à rude épreuve. Donc, il faudra au moins faire deux séances d'ostéopathie par an, sans blessure. Et en cas de blessure ou de petit bobo, il faudra prévoir d'y aller trois fois, voire quatre fois. Donc, par rapport à ça, réfléchissez aussi, trouver une bonne box, mais également, les praticiens de santé qui pourront vous aider si jamais vous vous faites mal. Donc, ce n'est pas au crossfit qu'on va se faire plus mal qu'ailleurs, mais c'est une activité qui peut être sensiblement assujette à vous inviter à aller chez l'ostéo en cas de petit bobo. Donc, c'est sûr que si vous comparez un WOD crossfit avec une simple séance de muscu, c'est complètement différent. on doit répéter des gestes techniques et les faire beaucoup rapidement avec des charges. En musculation, on peut faire à son rythme, on n'a pas de compte à rendre, on fait pour soi, donc c'est complètement différent. Donc, c'est plus par rapport à ça où on pourrait se faire des petits bobos. Donc, pensez également à vous entourer de personnel de santé et si vous ne connaissez pas, c'est pareil, vous regardez les avis et après, vous faites votre tri et vous allez voir par vous-même. Voilà pour ce podcast numéro 5, j'espère que ça vous a plu. Semaine prochaine, ce n'est pas encore le sujet qu'on traite, on va essayer de voir diversifier au maximum. Je rappelle que ces sujets sont également ressortis dans le journal Nord Littoral chaque lundi et qu'après, je les re-exploite sur mon blog qui va sortir prochainement. Je vous mettrai le lien prochainement dans les descriptions. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée selon vous, vous regardez ce podcast et je vous dis à très bientôt pour la suite des podcasts.